La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'actualité reste diversifiée ce matin. Réumi Quotidien s'intéresse au financement des partis politiques. Le sauf qui peut, s'exclame le quotidien du groupe Réumi Network. Dans sa chronique du jour, Asensambe souligne que si l'on s'en tient à cette loi de 1975 sur les partis politiques au Sénégal, pas de fonds étrangers ou de fonds d'étrangers établis au Sénégal, ce qui veut dire que les fonds venant de Sénégalais peuvent être considérés comme des fonds étrangers si ces derniers résident en dehors du territoire national. Au-delà des faits, Asensambe souligne que ce qui est en phase avec le premier alinéa qui mentionne que les dons et lègues doivent venir de militants aux sympathisants nationaux, ce qui veut dire que du point de vue strictement juridique, Maître Babo a raison. Et dans Vox Populi, l'on retrouve Serine Bakenyaï qui avertit le duo Amadouba-Dyoussar. Ils sont, d'après lui, condamnés à gagner ensemble ou périr ensemble lors de ses locales à Dakar. Ces deux années, lui, dévaluent Sonko dans le quotidien sur le projet de monnaie locale en Casamance. Les véritables objectifs de Ousmane Sonko, son fractionniste, souligne ce candidat de Benoboku Yakar au conseil départemental de Zéginchor, d'après qui Sonko est l'homme du fitness émergent. Maki, au crible de la société civile, s'exclame Sud Quotidjan, qui revient sur le décalage entre réalisation et attente populaire, les problèmes de gouvernance, les inégalités sociales. Al-Untin, Afrika Jom Sente et Eliman Abikan de Leg Africa font des éclairages dans Sud Quotidjan. À lire les détails à sa page 3. Et dans l'as, l'on retrouve le même Maki qui rassure les impactés du port de Dayan. Que tous les impactés soient payés avant la fin du mois de février et qu'ils recouvrent tous leurs doigts, s'exclame Maki Sall dans les colonnes de l'As lors du lancement des travaux du port de Dayan. Le port de Dayan en chiffres rapportés par Dakar Times, qui nous parle d'un plus grand investissement de PDW en Afrique. Nos confrères reviennent ainsi sur un temps fort important dans la réalisation des grands projets du plan Sénégal émergent mis en œuvre par le chef de l'État Maki Sall. Après le TR, le BRT et bientôt les stades du Sénégal, le président vient encore de marquer un grand coup avec le lancement des travaux du port de Dayan, dont Ababakar Sadir Bey, directeur du port, est le maître d'œuvre, nous dit à Dakar Times. Lancement du futur port Dayan Aflo, s'exclame Busby. 3 000 milliards, ça devrait à terme couler Aflo. Pour le Sénégal, note Busby, mais avec Dayan, le pays devrait être aussi Aflo avec l'augmentation des transactions portuaires, pourvu que le projet arrive à bon terme, souligne Busby. Y a-t-il cohérence dans tout ça ? Sénégal 24 Heures, qui s'intéresse cependant à la nomination d'un nouvel ambassadeur à quelques mois de l'arrivée de Maki Sall à la tête de l'Union africaine. Nos confrères renseignent que Baye Mokhtar Job, qui a été relevé de son poste à Addis Ababa le 15 septembre, a passé plus de quatre années à l'Union africaine et semble être le diplomate le plus indiqué pour mieux imprégner le prochain président de l'Union des dossiers qui ont secoué ces dernières années, le continent africain dans tous les aspects de la vie. Des observateurs notent ce journal de la scène africaine se tordent d'incompréhension quant à la décision de faire bouger le sirbaï Mokhtar Job de son poste à Addis Ababa au moment où l'Éthiopie traverse également une crise politique et la situation du Conseil de paix et de sécurité confrontée à une multitude de crises, guerres civiles en Éthiopie, souligne 24 heures à vos journaux et bonne lecture à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.